Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur VitaFoi. Donc, comment avoir un réveil futur ? Réveiller les saints qui se sont éloignés ? Comment avoir dans la nation un réveil vers les choses de Dieu avec des signes, des miracles, des manifestations, des démonstrations, des dons et l'onction du Saint-Esprit, commençant par les saints, non pas par les partis politiques. Ni par les mouvements. Cela commence avec les saints et avec la prière des saints. Je suis Keith Butler. Bienvenue à l'émission « Vivre sa foi ». Cette émission a pour thème « Recevoir la parole de Dieu d'une manière compréhensible » afin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Eh bien, allons à la parole et marchons dans la liberté au nom de Jésus. Allez, donnez-moi trois Alléluia aujourd'hui. Or, l'apôtre Paul aussi, allant dans la même direction, écrit ceci non seulement à l'église de Rome, mais aussi à l'église de Galatie et à l'église de Southfield. Il dit ici au verset 16, « Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. » Je me souviens que lorsque j'étais converti dans l'église où je suis né de nouveau et que fréquentait le pasteur Déborah, j'avais l'habitude d'entendre dire « marchez par l'esprit ». Eh bien, que signifie « marchez par l'esprit » ? J'étais à peine né de nouveau, et je ne savais pas ce que signifiait « marchez par l'esprit ». Je pensais, est-ce que cela veut dire avoir ma tête toujours dans les nuages, avoir toujours des visions et des rêves, et puis, vous savez, vous y baladez ? Je ne savais pas ce que cela signifiait. J'ai seulement entendu des personnes utiliser ce terme. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne pouvais pas vous dire ce que signifiait « marchez par l'esprit ». Marchez par l'esprit, c'est permettre au Saint-Esprit d'avoir l'ascendance sur toutes vos décisions. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. 1 Jean 4.4, pour vous, enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu les esprits de l'antéchrist, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous avez autorisé le Saint-Esprit à prendre la première place. Cela ne signifie pas nécessairement que vous avez permis au Saint-Esprit d'être et de se tenir toujours à la place plus haute. Vous pouvez le lui permettre de temps en temps, même souvent. Marcher par l'esprit est une chose qui se fait jour après jour. C'est comme si nous marchions par la foi et non par la vue. Hébreu 10.38, nous vivons par la foi. Nous ne sommes pas censés vivre par la miséricorde. Il ne nous est pas dit de vivre par la miséricorde, bien que la miséricorde soit disponible. C'est simplement vivre par la foi. Marcher par l'esprit est un style de vie. C'est une décision à prendre. Je ne prends pas de décision sans consulter le Saint-Esprit. Bien sûr, l'Écriture dit que la parole et l'esprit sont en accord. Donc, marcher par l'esprit, c'est marcher par la parole. C'est faire les choses selon les façons d'agir de Dieu, en opposition à celles de notre chair, de notre intelligence, des médias et tout ce que les autres peuvent nous dicter. C'est pourquoi il est dit ici, si vous faites cela, vous n'accomplirez pas, le mot accomplir est réalisé, vous ne réaliserez pas les convoitises de la chair qui mènent à la mort. Donc, il y a notre remède. Notez qu'il est parlé de la convoitise de la chair. Quand l'Écriture dit « convoitise de la chair », cela ne se réfère pas seulement au sexe. Les gens ne pensent qu'au sexe. La convoitise est un fort et grand désir de posséder pour nous-mêmes quelque chose qui affectera notre comportement. On peut convoiter la popularité, et cela nous fera prendre de mauvaises décisions. On peut convoiter la richesse financière, cela nous fera prendre de mauvaises décisions pour l'obtenir. On peut convoiter toutes sortes de choses. Il n'y a rien que nous devrions avoir, sauf Dieu. On peut se passer de tout, de n'importe quoi et de n'importe qui d'autre. Je ne peux pas vivre sans lui ou elle. Je sais que tu l'aimes, c'est très bien, mais tu peux vivre sans. Et crois-moi, si tu continues ainsi, ils continueront à vivre de toute façon, sans toi. En fait, ils pourraient même te remplacer et même parler de comment ce nouveau remplacement est meilleur que l'ancien. Finalement, je vais aussi rester seul. Enfin ! Le texte dit ensuite, verset 17, « Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. » C'est pourquoi Satan fait tout ce qu'il peut pour nous faire agir dans la chair, de quelque manière que ce soit, par le moyen des yeux, le moyen des oreilles et le moyen des personnes. N'importe quoi ! Pour nous faire sortir de la marche par l'esprit afin qu'il puisse mettre une forme de mort sur nous. À présent, si vous marchez par l'esprit et que les gens disent, « J'ai juste un problème de convoitise », ces versets nous suggèrent partiellement comment gérer le problème de la convoitise. La moitié, c'est ce que le verset nous dit, « Marchez par l'esprit. » « Prenez une décision parce que l'esprit de Dieu est en vous. » Que dit Colossien 3,15 ? Il dit que l'esprit de Dieu permet à la paix de Dieu, celle-ci est l'esprit de Dieu, permet à la paix de Dieu de régner en tant qu'arbitre. Et une traduction dit, « Laissez-la présider dans vos cœurs. » Or, la paix, ici, l'esprit de Dieu vous conduira. Il vous dira, « Ne parle pas à cette personne, ici. » L'esprit de Dieu vous dira, « Ne va pas là-bas. » L'esprit de Dieu vous dira, « Dans votre être intérieur, tu ne devrais pas être ici. » Pas maintenant. L'esprit de Dieu vous assistera afin que vous ne soyez pas dans une position où l'ennemi pourrait utiliser la convoitise de la chair contre vous. Nous devrions être prêts à regarder dans notre être intérieur, au lieu de nous contenter de ce qu'on voit et on ressent. Il poursuit, mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Matt, viens ici une seconde. Je vais utiliser mon beau-frère pour une seconde. Applaudissez le grand maestro. Maintenant, je vais conduire Matt autour de la scène. Vous voyez, je vais le guider. Donc, il va où je veux qu'il aille, car il me laisse le guider. Mais, il pourrait décider que, « Non, je ne vais pas avec toi. » et on pourrait se tirailler. Merci, Matt. C'est l'image de la plupart de nous, chrétiens. Le Saint-Esprit essaie de nous amener par là, et nous pointons nos pieds en disant que nous ne voulons pas y aller, nous ne voulons pas le faire, je veux faire ceci, je ne comprends pas. Seigneur, avant que j'obéisse, explique-moi. Dieu ne va pas tout nous expliquer. Il a dit, « Fais ce que je te dis, parce que tu ne fais confiance. » C'est une question de confiance. J'aurais peut-être un amène de ce côté. C'est une question de confiance. Prendre position est une question de confiance. Soit vous avez confiance en Dieu, ou soit vous ne l'avez pas. « Vas-tu me permettre que je sois blessé ? Vas-tu permettre que je n'obtienne pas ce que je veux ? Vas-tu ? Vas-tu ? Vas-tu ? » Comme si vous n'étiez pas sûr que Dieu ait votre intérêt à cœur. Il se peut, qu'il n'ait pas à cœur l'intérêt de votre chair, car il sait que cela vous mènerait à la mort. Combien d'entre vous savent que le Seigneur est de leur côté ? Eh bien, continuez à lire ici. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Quelle loi est-elle ? La loi de la mort ? Vous n'êtes pas sous cette loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, mais qu'elles sont l'adultère, le sexe. Vous êtes mariés, et vous vous êtes mis avec quelqu'un qui n'est pas marié. La fornication, c'est un célibataire qui a des rapports sexuels avec une personne sans être marié avec elle. C'est tout ce qui est en dehors de la parole. L'impureté, le mot impureté signifie souillure. Les chausseries sont impures. L'impudicité, impudicité signifie quelque chose de sale et de dégoûtant. Il y a l'idolâtrie, le culte des idoles. N'ayez pas d'autre dieu devant moi. La magie, le mot grec pour magie est en fait pharmakia. Et c'est de ce mot pharmakia qui dérive le mot pharmacie. Et ce mot magie signifie médicament. En d'autres termes, faire confiance aux médicaments avant de faire confiance à Dieu. Maintenant, il n'a pas dit de ne pas prendre les médicaments. Il a dit faire confiance aux médicaments avant de faire confiance à Dieu. Certaines personnes se précipitent pour prendre les médicaments et ne se précipitent jamais vers la parole. Ils se dirigent tout de suite vers les médicaments. Merci pour vos ovations. Laissez-moi continuer la liste. Nous savons tous ce qu'est la haine, les querelles. Quereller signifie se débattre, contester, se disputer, car les gens doivent toujours débattre, toujours se disputer. Je veux dire, ne pouvons-nous pas simplement parler sans que tout se termine en affrontement ? Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Continuons. Voyons voir. Il y en a peut-être un autre ici. Eh bien, il y a des querelles. Je viens de parler de provoquer des querelles. Les jalousies. La jalousie est l'indignation et vous allez en voir d'autres. Il y en aura trois ou quatre, toutes étroitement liées à l'indignation, même s'il y a une petite variation par rapport aux intrigues. Puis, il y a les jalousies, les colères, les intrigues, il y a les divisions. Nous savons que les intrigues sont les contestations, les disputes. Les divisions sont des séditions. Ensuite, il y a les hérésies, c'est-à-dire enseigner des choses qui sont absolument contraires à ce que Dieu dit. L'envie. Et nous savons que quand nous commençons à parler de l'envie, on sous-entend la jalousie. Je suis jaloux parce que quelqu'un a obtenu quelque chose que je n'ai pas. Nous savons tous ce qu'est le meurtre. d'ivresse. L'ivresse est le mot grec pour intoxication. Donc, tout ce qui fait que vous n'avez pas le 100% de vos facultés, toutes ces choses produisent la mort. Le contraire de ce que l'Esprit de Dieu fait. Dieu veut que vous ayez toujours le 100% de vos facultés. Vous ne devez jamais vous trouver dans un endroit où vos pensées, votre corps, et votre esprit sont compromis à cause d'une substance qui provoque un état second. Vous voyez, c'est pour cela que nous ne buvons pas. Nous ne buvons pas et nous nous assurons d'être toujours à 100% de nos facultés. Parce que si vous n'êtes pas 100% alerte, c'est alors que Satan peut prendre l'avantage sur vous et c'est à ce moment-là que votre chair prend le dessus à cause de l'affaiblissement de vos sens et de votre esprit. Pourquoi ne prenons-nous pas de drogue ? Pour nous permettre de prendre toujours la bonne décision étant bien vigilant. et puis le mot orgie et le mot émeute. Combien en avez-vous vu à la télévision chaque jour ? Les émeutes, les orgies, la colère, l'envie, toutes ces choses. Combien de ces choses avez-vous vues en 2020 ? Alors, devinez qui contrôlait la nation ? Satan. Ces mouvements n'étaient pas des mouvements de Dieu. Peut-être il y a eu des gens dont le cœur était bien concerné par ces choses. Je ne parle pas des gens. Je parle de choses spirituelles. Comprenez la différence à propos de ce que je viens de dire. Parfois, il y a des mouvements dont les motivations sont justifiables. mais tout ce qui présente les caractéristiques évoquées précédemment, même s'il s'est formé à cause de situations réelles et justifiables, a fini par être sous le contrôle de l'ennemi qui a introduit dans la nation le vol, le meurtre et la destruction. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est pourquoi il vous est dit dans 1 Timothée 2.1 « Priez pour tous ceux qui sont en autorité. » Peu importe que vous soyez d'accord ou non avec eux. Il dit « Priez pour tous ceux qui sont en autorité. » Priez pour eux. En 1979, le frère Higgin, mon père spirituel, Kenneth Higgin, seigneur, Kenneth E. Higgin, le Seigneur lui est apparu et le Seigneur lui a dit quelque chose. « Je te tiens pour responsable de ce que le président des États-Unis a fait. » Et lui a répondu « Quoi ? Pourquoi suis-je responsable de ce que le président des États-Unis a fait ? » Le Seigneur lui a dit « Parce que tu n'as pas fait ce qui est écrit dans ma parole. Tu n'as pas prié pour lui. Donc, je te tiens responsable de ses actions. » Et il a ajouté « Si tu avais prié et fait ce que je t'ai dit de faire, cela aurait restreint ses actions. » Je vais vous faire lire ce verset. Allez au chapitre 2 de 1 Timothée. Certains d'entre vous me regardent en se disant « D'accord, mais maintenant, tu vas trop loin. » Il dit au verset 1 « J'exhorte donc avant toute chose à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et au fait, voici l'extra, et pour tous ceux qui sont en autorité. Pourquoi ? Afin que nous menions une vie tranquille et paisible. » C'est tout le contraire de ce que nous avons vu et nous voyons encore. En toute piété et honnêteté, nous n'avons pas de piété, pas d'honnêteté. Je vais laisser cela de côté. Ce que nous voyons n'est pas honnête. On ne vous dit pas la vérité sur beaucoup de choses. Est-ce que vous m'écoutez ? Il a dit « Vous devez prier. » Puis il dit que nous devons mener une vie tranquille et paisible en toute piété et honnêteté, car cela est bon verset suivant. « Cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. » comment avoir un réveil futur ? Réveiller les saints qui se sont éloignés ? Comment avoir dans la nation un réveil vers les choses de Dieu avec des signes, des miracles, des manifestations, des démonstrations, des dons et l'onction du Saint-Esprit commençant par les saints, non pas par les partis politiques ni par les mouvements. Cela commence avec les saints et avec la prière des saints. Parce que Dieu nous tiendra pour responsables. C'est une question secondaire. Je vais laisser cela de côté. Revenons cependant là où j'en étais. J'étais dans les Galates. Je n'avais pas fini. Quelqu'un a appris quelque chose de tout ça ? Je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est l'amour éternelle. Mais voici la bonne nouvelle. Le carpos, le fruit de l'Esprit, encore une fois, E majuscule, le produit que le Saint-Esprit vous donnera est l'amour, la joie, irénée, la paix, irénée, la bénignité, la douceur qui est l'utilité, la bonté qui est la vertu, la foi. En fait, ici, c'est la fidélité, la douceur ou l'humilité. La tempérance, voici quelque chose que nous n'avons pas beaucoup vu récemment au niveau national. La maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. En d'autres termes, la loi du péché et de la mort n'est pas assez puissante pour les arrêter. C'est la loi de l'Esprit de la vie. Ces choses ne peuvent pas l'arrêter. Vous marchez dans l'amour et l'amour n'échoue jamais. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. On ne peut pas s'amuser avec la chair. Vous devez la tuer. Je ne vous dis pas de prendre un pistolet, de le mettre sur votre tête et d'appuyer sur la gâchette. Tuer la chair signifie je ne lui permettrai pas de déterminer ce que je fais et je la priverai même de ce qu'elle veut démontrer. Dans le Nouveau Testament, le sujet du jeûne est traité différemment de l'Ancien Testament. Je n'enseigne pas cela aujourd'hui. Je n'enseigne pas le jeûne. J'en parlerai un autre jour, mais qu'est-ce que le jeûne dans le Nouveau Testament ? C'est de montrer à votre chair de temps en temps, c'est moi qui le contrôle. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne peux pas manger ? Je peux manger. Je peux ne pas manger si je ne le veux pas. Je peux manger si je le veux et je vais vous le prouver aujourd'hui. Je peux me passer de cette tarte à la crème. La tarte à la crème. J'ai une belle-sœur. Elle est assise dans la salle et elle peut vous faire des... C'est quoi ça ? La nana renversée ? C'est comme ça que ça s'appelle ? Ça vous donne envie de parler en langue. Je veux dire, cette femme m'en a préparé une l'autre jour. Ça n'a duré qu'un jour et demi. Déborah est aussi coupable. Ne me regardez pas comme ça. Elle était coupable et je vous le confirme. Elle était coupable. Je lui ai seulement demandé de faire ça de temps en temps. Parce que si je continuais à manger ça tous les jours, tout ce sucre ne me ferait pas du bien. le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ici. Vous voyez, parfois, il faut reposer l'assiette et montrer qui est en contrôle. C'est le Nouveau Testament. On ne parle pas de l'Ancien. Continuons à lire ici. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Faites-le. Marchez par l'Esprit. Ne soyons pas désireux de vaines de gloire. C'est l'une des choses que la chair recherche. L'attention continuelle. En nous provoquant les uns les autres et en nous portant en vie les uns aux autres. Frères, ils parlent toujours du même sujet. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, ils n'ont tombé dans l'une des convoitises de la chair, l'une de ses zones de péché et de mort. Si un frère est pris en défaut, vous qui êtes spirituel, ceux d'entre vous qui marchent par l'Esprit, mettez-le sur Facebook, descendez-le, donnez-lui un coup de pied pendant qu'il est à terre, parlez de lui à tout le monde. Non. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Le fardeau est la tristesse. Portez leur tristesse et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quelqu'un se souvient-il de ce qu'est la loi de Christ ? Personne ? Qu'est-ce que la loi de Christ ? La loi de l'amour. Très bien. Maintenant, passons à la dernière ligne droite. Allez au chapitre 12 de l'Épître Romain. Et donc, nous avons découvert qu'il y a la loi du péché et de la mort et il y a la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus. Et donc, il y a la chair. Et si vous laissez la chair faire ce qu'elle veut, elle détruira certainement votre vie. Elle détruira votre famille. Elle détruira votre esprit. Elle va tout détruire. Et ce que nous voyons en ce moment, c'est une orgie de ces choses. Nous le voyons dans l'emploi des stéroïdes. Et puis, il y a la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ où ceux qui sont nés de nouveau font dans le domaine de l'esprit ce que Dieu leur demande. C'est pourquoi Dieu veut que vous priez en langue. Pourquoi ? 1 Corinthiens 14,2 dit « Celui qui parle en langue, en esprit, il dit des mystères. » Dieu connaît les choses. Vous voyez, j'essaye de vous dire que beaucoup de choses qui vous sont présentées ne sont pas la vérité. Vous êtes trompés. La vérité est derrière la scène. Vous ne la voyez pas. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous priez dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit voit ce qui est faux et pendant que vous priez dans l'esprit, il s'occupe de vous amener à prier la chose vraie. Vous priez à propos d'une chose alors que le but réel est de vous distraire et de vous conduire dans cette direction. Vous suivez cette direction alors que la vraie chose est ailleurs. C'est une distraction. Est-ce que vous m'écoutez ? Mais le Saint-Esprit vous conduit à prier pour ce qui est vrai et ensuite, vous pouvez permettre à la puissance du Saint-Esprit d'entrer et d'intervenir. C'est pourquoi vous devez prier en langue. Et puis Dieu dit « Je te récompenserai » au verset 4, 1 Corinthiens 14. Il dit « Pendant que tu fais cela, quand tu pries en langue, tu édifies, tu deviens plus fort spirituellement. » C'est la récompense pour avoir permis à Dieu d'intervenir dans des situations qui ne sont peut-être pas connues. Je vous l'ai dit alors, c'est notre intelligence qui décide. Je me tourne vers la chair ou vers l'esprit ? Jetons un coup d'œil ici. Romains chapitre 12, verset 1. « Hé, mes frères ! » C'est le mot pour « Je vous exhorte. » « Hé, mes frères ! » Par la miséricorde de Dieu, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot « culte » est en fait une adoration. Dieu dit « Vous m'adorez » non pas seulement quand vous levez vos mains. « Vous m'adorez » quand vous ne laissez pas votre corps prendre le contrôle. Vous devez naître de nouveau. Jésus a dit que vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau pour être une nouvelle créature en Christ Jésus. Quelque chose va se passer pour vous si vous entendez, recevez et croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous en portant vos péchés et qu'il est ressuscité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Maintenant, demandez-lui de venir et il le fera là où vous êtes. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ? La foi est plus qu'une attitude. C'est un style de vie. Les cinq éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des cinq éléments de la foi en langue française sur estor.kiffbattler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi ? Rejoignez-nous en ligne pour une autre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, jusqu'au 29 juin 2022. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudesbibliques kbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous fournirons, sans vrai, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest et en d'autres endroits du monde. Dieu veut que chacun entende sa parole. Cela est possible parce que des gens s'associent avec nous. Vous aussi. vous pouvez devenir des personnes qui soutiennent ce que nous faisons. Et si vous voulez voir l'Évangile aller au-delà de votre quartier et atteindre les gens du monde entier, alors priez et contactez-nous pour devenir un des partenaires de Keith Butler Ministries. Merci pour votre soutien par vos prières et n'oubliez pas de continuer à combattre le bon combat de la foi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501